Salut tout le monde alors on se retrouve aujourd'hui comme vous avez vu du coup sur la vidéo enfin en bas de la vidéo donc on se retrouve pour un petit hall action donc je viens juste d'y revenir là à l'instant et du coup je me suis dit comme j'ai trouvé des nouveautés il y a des choses sympas et que j'ai pas forcément prise mais que je voulais vous partager aussi que du coup je voudrais faire une vidéo pour que vous soyez au courant un petit peu de ce qu'il y a et de ce que moi j'ai vu et ce que j'ai acheté donc voilà ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo cette vidéo du coup sera postée avant une autre que j'ai filmé aussi mais que je ne peux pas encore vous poster tout simplement parce que c'est un envoi de courrier et la personne ne l'a pas encore reçu donc vous la verrez après donc voilà ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo notamment en scrapbooking parce que bon là c'est une vidéo de scrap mais j'ai deux trois petites choses à vous dire que j'ai pas acheté qui concerne pas le scrap donc restez là encore un petit peu pour ceux qui sont pas intéressés par le scrap donc voilà donc j'ai voilà donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo action alors action la grosse nouveauté que j'ai vu que je n'ai pas pris c'est une lampe uv pour tout ce qui est vernis gel elle ressemble un peu à celle de chez aliexpress pour ceux qui commandent chez aliexpress j'essaierai de vous mettre une photo juste après voilà et du coup elle était à un peu moins de 12 euros alors j'ai vraiment hésité à la prendre mais je voulais mais en même temps comme je l'ai utilisé enfin comme je m'ai pu faire beaucoup de vernis gel je me suis dit je ne voulais pas trop l'intérêt et en plus je ne savais pas trop ce qu'elle valait non plus donc du coup je me suis dit j'allais attendre des revues d'autres youtubeuses pour la prendre ou pas donc voilà et après au niveau des nouveautés que je n'ai pas pris c'est dans le scrap donc voilà je le dirai après pour ceux qui sont intéressés pour le scrap bah écoutez merci à ceux qui ont regardé jusque là et qui sont pas intéressés pour le scrap je vous dis bye bye et pour le reste on continue comme d'habitude je vous mettrai les prix en bas de l'écran quelque part je sais jamais je suis désolée je retiens pas donc du coup ça sera un peu plus au hasard je vous mettrai les prix en bas comme je vous ai dit et puis voilà on est parti donc on commence par du coup j'ai pris un album comme ça en fait je l'ai pris parce que en ce moment mes tampons sont dans les petits albums de chez Action vous savez les les petits formats je ne sais plus quel taille c qui sont dedans et en fait ça déborde de partout j'ai même dû enlever une partie à la fin pour éviter que ça j'ai aussi mes tampons pour pas que c'est trop tendu même comme ça il y en a qui sont qui sont tendus et je mets encore plusieurs qui sont pas rangés donc du coup je me suis dit c'était urgent de d'acheter un album et du coup je me suis dit plutôt qu'acheter de réacheter les petits je vais acheter les grands comme ça donc j'espère que ça passe au niveau des tampons mais je vais je mets en pause je vais chercher un tampon pour vous montrer ce que ça donne et en même temps je prends mon ancienne version de pour mes tampons donc voilà donc ça c'était mon ancien album pour mettre mes tampons comme vous voyez il est plein et encore j'ai enlevé enfin j'ai décollé une fin à la fin là je sais pas si vous voulez bien me voir mais là en gros il devait on va relever une troisième partie enfin une autre partie je l'ai dû enlever parce que ça ne tenait plus donc du coup on va prendre un tampon au plif voilà j'ai pris un réaction avec des fleuves donc et la fille quand même ça passe donc moi je les sors de leurs emballages et tout pour que ce soit plus facile à ranger et ça passe nickel voilà ce que ça donne voilà et vous voyez il y a encore une petite marge pour avoir des tampons qui sont un tout petit peu plus grands mais du coup ça me convient parfaitement voilà bah c'est super comme ça je vais pouvoir ranger à nouveau mes tampons en espérant que je puisse en mettre plus que ce que je me mettais là mais en même temps ce que je me suis dit aussi c'était que vous voyez à chaque fois là on peut en mettre deux en même temps donc du coup je me dis bon c'est recto verso je sais pas je verrai je vous dirai je vous mettrais un petit commentaire c'est savoir si j'ai mis plus de photos enfin plus de tampons que dans celui là comme ça vous saurez si c'est plus intéressant de prendre celui là ou le grand parce que justement dans le grand il est un petit peu plus cher mais en même temps je me dis je pense que je pourrais en mettre plus aussi donc bon je vous mettrais un petit commentaire en dessous pour vous dire voilà ensuite c'était en promotion cette semaine c'était des alors j'en ai fait 4 donc je vous ai montré qu'un un seul voilà donc des petites lettres en bois je crois qu'elles étaient à 59 centimes la boîte et je me suis dit que c'était sympa pour faire des petites cartes pour faire des petits albums pour me mettre le prénom vous savez enfin ou des choses comme ça ou mettre un petit mot qu'on a pas forcément en tampon ou en dyes voilà et puis qu'on colorise éventuellement si on a envie donc voilà ensuite j'ai pris les nouveaux plaques à embosser donc j'ai pris celui-là en petit format j'ai pris celui-là voilà je sais pas si vous allez bien voir le rendu ça donne ça ça peut être très sympa il y en avait d'autres comme ça mais j'aimais pas donc je les ai pas pris et par contre en 15x15 là j'en ai trouvé 5 je ne sais pas s'il y en a un 6ème mais en tout cas moi j'ai j'avais 5 dans mon action j'ai pris les 5 donc j'ai pris en premier les pois voilà les roses voilà des petites feuilles comme ça très sympa bon là j'étais un peu moins fan mais je me suis dit bon c'était 89 centimes je crois je me suis dit bon vas-y ce qu'il te reste aussi parce qu'à un moment tu seras contente de l'avoir ça fait un peu des fleurs vous voyez un peu ces fleurs toutes collées et là des fagnons ça je me dis pour faire une carte d'anniversaire de fête etc ça peut être super sympa au fond voilà ensuite j'ai pris une bougie simple à la caisse 100 heures vanille voilà ensuite j'ai pris du coup un bullet journal voilà parce que j'avais déjà pris celui vous savez vous il est avec des formes géométriques l'autre avec des formes géométriques bleues et le blanc avec des fleurs voilà voilà après j'ai pris du coup un petit bloc comme ça qui coûtait rien du zoulou je crois que c'était 59 centimes juste comme ça voilà et en fait c'est pour une to do list vous savez puisque voilà things to do puis vous avez un bon paquet quoi et en fait comme en ce moment j'ai plein de choses à faire que j'oublie la moitié de ce que je dois faire je me dis que avoir une petite liste et cocher à chaque fois que c'est quelque chose que c'est fait ce sera plus facile à me retrouver du coup voilà voilà c'était pour mon côté un peu organisationnel et enfin du coup j'ai trouvé deux blocs 15-30 pour moi c'est des nouveautés parce que je ne les ai jamais vus en bloc en nouveautés j'ai vu des je pense qu'il y a des nouveautés dans les blocs 15-20 aussi que je n'avais pas vu non plus sur Youtube mais peut-être que les gens ne les ont juste pas vu parce qu'ils n'aimaient pas je ne sais pas mais en tout cas j'ai vu des blocs que je n'avais jamais vu sur Youtube mais moi personnellement je n'aimais pas du tout donc j'ai parti et j'avoue que au niveau des blocs je m'étais dit il faut que je me calme déjà ma desserte elle déborde de blocs et du coup je me dis faut que j'arrête d'en acheter quoi faut que je les utilise mais là j'ai trop craqué ils étaient vraiment trop trop beaux et puis il y en a surtout un des deux je le trouvais magnifique j'hésitais même à le prendre deux fois tellement il était beau mais bon voilà donc j'étais raisonnable je l'ai pris encore une fois donc je vais vous montrer donc il y a d'abord celui-là donc dans les tons rose vert et bleu euh rose vert et blanc pardon je ne sais plus parler je ne sais plus les couleurs non plus donc il y a celui-là alors du coup il y en a voilà il y en a là je crois qu'ils se sont trompés parce que j'en ai un brillant comme ça voilà je sais que vous avez bien le voir et après j'en ai trois autres qui sont mat voilà 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 ensuite on a celui-là qui est, vous voyez ça il y en a un mais en fait à chaque fois il y en a un il y en a un et les autres ils sont simples là il y a un peu ces paillettes mais vous ne l'avez pas forcément voir ah-ci là il y a un petit peu des paillettes sur certaines bandes voilà ensuite celle ci voilà ensuite là vous voyez des paillettes comme je disais sur certaines feuilles des petits pois vous allez voir un petit peu voilà ensuite avec des petits coeurs voilà brillant trop mignon là tout simple avec des petites fleurs et en fait ce que vous voyez peut-être pas forcément ce qu'elle voit les petits coeurs voilà là on vous ouvre un petit peu des petits coeurs assez discrets qui sont juste brillants fin de tour en fait ensuite on a celui là qui est un petit peu chargé mais je trouve que ça passe encore et celui là en plus simple voilà paraît qu'il est plus brillant sur certaines fleurs ici qui a encore un peu un papier un peu chargé bonjour que c'est pas mon blog préféré c'est celui d'après le mien que je préfère mais il est quand même assez sympa je me suis fait un album dans le même thème toujours assez appréciable d'avoir un seul blog où on appréciait à peu près tous les papiers oh la la disons j'en étais coupé j'avais plus assez de mémoire donc je disais que j'avais du mal à parler et du coup je vous montrais du coup ce dernier papier voilà 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 et c'est tout pour ce bloc là ouais et ensuite du coup le bloc que j'ai vraiment adoré et que j'ai vraiment hésité à prendre deux fois tellement je le trouve magnifique c'est ce bloc là donc voilà avec plein de plumes de fleurs etc de flèches celui que j'aime un peu moins c'est celui là qui me fait penser un peu aux fleurs de l'autre que je vous ai montré voilà je vais vous montrer un peu les papiers donc voilà alors celui là il est un peu chargé mais pareil en petite dose ça va être ça peut rendre très 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 joli celui là il est juste magnifique je ne sais pas si vous avez bien le voir ça fait effet un peu aquarelle dessin à la main c'est juste magnifique je trouve après il y a celui là donc il est un peu fort chargé aussi mais moi j'aime beaucoup voilà il n'est pas un rond si j'ai oublié de vous montrer celui qui était brillant voilà donc pareil lui il est un peu particulier mais il est de suite utilisable ensuite c'est le brillant avec des petits nakaro là ça rend pas du tout mais c'est des carreaux dans mon biais donc mon travers donc je peux un peu mieux voir là voilà pour un album un peu masculin ça peut rendre sympa ça c'est juste magnifique jada voilà c'est celui qui est du coup sans brillant avec les plumes pareil magnifique je sais pas pourquoi c'est un homme je le voyais trop pour un album comme enfant de petits garçons enfin en même temps celui là tu me le prends ce papier là avec des points un peu rose ça peut faire petite fille aussi non mais il est vraiment pour un enfant je voyais vraiment cet album là pour un album enfant il est vraiment magnifique je trouve moi j'adore je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore ben écoutez voilà c'est tout pour mon petit mon petit hall action j'espère que ça vous a plu en tout cas ça me fait très plaisir de vous retrouver sur ma chaîne suite à ma dernière vidéo mais qui était plus qui était plus en couture j'ai eu énormément d'abonnés je veux vraiment à remercier tous ceux qui s'étaient abonnés à ma chaîne voilà j'espère que je vais continuer à faire un contenu qui continue à vous plaire voilà donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires à mettre des petits pouces en l'air à partager même si vous pensez que certaines personnes peuvent être intéressées par la vidéo n'hésitez pas voilà je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye 1 1